Week-end de régate dans la rate de hier, la première édition de la Porquerolle Reis a rassemblé pendant trois jours 53 monocoques et plus de 450 concurrents venus de dix nations. Le vent s'est montré parfois un peu capricieux mais les conditions étaient idéales pour admirer les voiliers. Jean-Manuel Bertrand, Xavier Schuffenecker. Une météo exceptionnelle depuis trois jours et un vent à 18 nœuds. Toutes les conditions sont réunies en mer pour cette première édition de la Porquerolle Reis en rate d'hier. Ce nouvel événement qui figure au calendrier du championnat UNCL Méditerranée s'inscrit dans la succession de la semaine de Porquerolle. Une classique du genre pour tous les initiés. Il y a 53 bateaux qui sont présents pour cette édition. Je rappelle que c'est la première édition de cette Porquerolle Reis puisqu'en fait c'est une nouvelle épreuve organisée par le Yacht Club de Porquerolle. Et donc il y a à peu près quand même 450 marins qui sont sur l'eau depuis trois jours à régater. Un plateau de grande qualité qui réunit des équipages de dix nationalités différentes. Sur ces images, deux anciens de la Coupe América se tirent la bourre au passage de Boué. Un duel dans la course digne de ces Formules 1 des mers. Sur l'ensemble de la flotte aujourd'hui, vous avez à peu près quatre catégories différentes. À peu près quatre catégories de bateaux différentes, donc quatre classements différents. Ces régates offrent surtout un moment de plaisir pour les yeux et pour l'esprit aussi. Chaque voilier compte une douzaine d'équipiers qui agissent à bord comme des métronomes. Chacun a son poste déterminé à bord. Il y a ceux qui sont là pour embarquer, il y en a qui sont là pour wincher, il y en a qui sont là pour envoyer le spi, etc. Chacun a son rôle très précis à bord, il y a toute une discipline et il y a un entraînement. Des skippers qui ont pris plaisir à régater dans un cadre exceptionnel autour des îles d'or. Cette première édition avec un plateau très relevé connaît déjà un vrai succès. Merci d'avoir regardé cette vidéo !